L'équipe d'Algérie risque d'aller en justice En effet, dans une déclaration faite aux médias italiens Calcio Napoli 24, l'avocat de Naples, Massia Grassani, a menacé de porter plainte contre le Nigeria, Victor Rosimène, le Sénégal, Khalidou Koulibaly, le Cameroun, André-Franc Zambo Anguissa, ainsi que l'équipe d'Algérie, Adam Ounas, si ces fédérations convoquent leurs joueurs pour disputer la canne. Compte tenu de la situation épidémiologique, à cause du variant Omicron, il pourrait y avoir une action en justice, car ce tournoi enlève des ressources précieuses au club, a fait savoir, Massia Grassani, avant de poursuivre. Les clubs ont investi beaucoup d'argent pour recruter des joueurs. Donc, s'ils devaient être infectés, ce serait difficile à gérer. Il a ensuite menacé d'aller en justice. La première étape serait une action en justice pour empêcher les convocations, des joueurs, car les normes sanitaires ne sont pas les mêmes que dans les compétitions européennes, alors il pourrait y avoir un recours pour obtenir une exemption des joueurs basés en Europe, a-t-il conclu. De son côté, le sélectionneur de l'équipe nationale Jamel Belmadi, a dévoilé la liste des 28 joueurs, devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021, reportée à 2022, au Cameroun, du 9 janvier au 6 février prochain, a annoncé la Fédération Algérienne, vendredi sur son site officiel. Le nom d'Adam ou Na figure bel et bien sur la liste.